On va revenir sur le Toko Pekki. Le Paris-Roubaix arrive déjà dimanche. Est-ce que le Toko Pekki, Julien, est la grande favorite de Paris-Roubaix ? Est-ce qu'elle est la grande favorite de Paris-Roubaix ? Je vais tenter de dire oui. C'est mon rêve de gagner Paris-Roubaix. Elle a fini deuxième l'année dernière. De toute façon, on aura du SD World partout, je pense. De toute façon, on en avait parlé en preview que c'était un peu l'équipe à battre. Toutes peuvent gagner. Toutes celles qui sont alignées au départ, voire peut-être deux coéquipiers à l'argure, mais toutes peuvent gagner. Est-ce que Paris-Roubaix peut mieux convenir au Trek-Segafredo ? Trek-Segafredo, sur les deux premières éditions, c'est l'étonnement du titre. Dans l'absolu, je serais tenté de te dire oui. Après, voir le collectif au public l'année dernière, une Hélène Van Dijk joue un gros rôle dans la victoire de Longo Borghini. André Cordon-Réago également avait joué un grand rôle. Après, c'est deux filles qui ne sont plus là, qui étaient quand même costauds. Il ne faudra pas se louper, je crois. Il faudra qu'ils se marquent, les deux. Après, il y a aussi une impression dans le peloton que personne n'ose rouler derrière un SDO. Les filles s'agacent un peu de ça, j'ai un peu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dès que ça part, il n'y a pas de cohésion pour essayer de les contrer. Et une sorte de résignation ? Une sorte de résignation. Les Trek essayent, les FDJ essayent, mais à deux équipes, on peut six individualités qui pourraient être leaders dans d'autres équipes. Ça semble assez compliqué. Je te parlais des Trek Segafredo, on a quand même des écraseuses de pédales avec Elisa Longo-Borghini. On a aussi du Balsamo qui peuvent écraser les pédales. On rappelle les deux premières vainqueurs de ce Paris-Roubaix. En 2021, c'était Lidzi Degnan avec la Trek qui s'était imposée devant Marianne Vos et Elisa Longo-Borghini. Et puis en 2022, Longo-Borghini qui s'était imposée devant Lotte Coppéki. Et puis la troisième, c'était une Trek Segafredo aussi. C'était Lucine Dabrandt qui devrait être aussi pas loin de la victoire. Toi, si tu dois faire un pronostic pour ce Paris-Roubaix 2023, tu verrais qui ? Écoute, je vois Lotte Coppéki. Le premier nom qui me vient, c'est Lotte Coppéki. Mais attention à Marlène Ressor. Le deuxième nom qui te vient, c'est Marlène Ressor ? Pour moi, c'est Marlène Ressor. Ce sera plus un parcours, encore plus à son avantage. Sachant qu'il n'y a pas ses bosses, Paris-Roubaix, on va le dire, c'est plat. Surtout dans l'édition Femmes où il n'y a pas tous ces petits faux plats montants, descendants, tous ces petits toboggans avant les premiers secteurs pavés. Après, ça reste plutôt plat, à part le secteur de Montsant-Pével qui en bosse. Il ne faut pas oublier que c'est Marlène Ressor qui gagne les tables des chemins blancs sur le Tour Femmes. Ça peut lui convenir, c'est le genre d'épreuve qui peut lui convenir. Elle est dans une forme impressionnante. La Suisse a une incroyable écraseuse de pédales. Elle devrait être pas loin de l'arrivée. Allez, un troisième nom. Moi, je te donnerai un troisième nom et c'est encore une SZ Works. C'est Lorena Vébès. Pour moi, ça peut être la grosse cote, Lorena Vébès, qui a été pour moi impressionnante sur ce Tour des Flandres et qui est un peu, comment dire, sans complexe sur les pavés. Elle est là, elle veut jouer, elle veut faire la course. Et pareil, un peu comme Marlène Ressor, elle va être un peu débarrassée aussi de tous ces monts, tous ces toboggans dans Paris-Roubaix. Et puis, suivant les situations de course, c'est peut-être elle qui va pouvoir disputer la gagne. Et puis, si ça se dispute au sprint, en tout cas, si elle arrive dans un groupe de deux ou de trois pour jouer la victoire au sprint, on connaît la force de Lorena Vébès au sprint. Ça peut être clairement la favorite. Alors, je serais tenté de te dire, oui, c'est un sprint sur un vélo-drome aussi. Lorena Vébès fait de la piste l'hiver. Donc, ça peut aussi, sur un petit groupe de quatre, cinq... Après, les deux premières éditions, elle a toujours joué de malchance. C'est aussi ça, mais après, SD-Works, on a vite au milieu du peloton une boule SD-Works qui va s'auto-protéger. La SD-Works se sent concurrente. On ne parle que de la SD-Works. Finalement, pour ce Paris-Roubaix, il n'y aura pas de concurrente face à elle. Je vois Longo Borghini. Elle peut aller jouer le doublé. Alors, attention aussi. On la voit monter petit à petit. Elle m'impressionne aussi ce printemps. C'est Mike Van Derdoen. De la Canyon-Sram. De la Canyon-Sram. Qui est leader du World Tour U23 actuellement. Sur cette campagne des classiques de début de saison, elle est plutôt pas mal, je trouve. Puis, elle a fait un beau Paris-Roubaix la première année de tête. Non, ça peut... C'est le genre aussi de coureur à pouvoir passer ce genre d'office. Et je te poserai une dernière question pour terminer, Julien. Si on a Lotte Coppéki et Lorena Vébès qui arrivent dans un groupe au sprint, peut-être avec d'autres, priorité à qui ? Ah, ça. Ça risque d'être encore un... Je te dirais un grand moment de sprint. Pourquoi pas... Pourquoi pas Coppéki et qui sont expériences à la piste ? On va rendre hommage au Vélo-Droms du Roubaix. On a deux bonnes sprinteuses, là. On verra bien ce que ça va donner. Après, un sprint à la fin d'un Paris-Roubaix, c'est pas pareil qu'un sprint massif qu'on prépare. C'est pas une course au point. Ça risque d'être pas mal. Après, on n'a pas encore évoqué. Par contre, c'est au niveau des Françaises où j'ai quelques doutes quand même sur Paris-Roubaix. On verra bien. On rappelle que Juliette Labou, c'est la meilleure Française de ce Tour des Flandres. 2023, sixième. Et que derrière, la deuxième meilleure Française, c'est Margot Vigier de Live Plus Wahoo qui termine 21e. Après, il faut aller chercher Victoire Berthaud de la Cofidis à la 44e place. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour évoquer à la fois ce Tour des Flandres et bien aussi Paris-Roubaix qui arrive samedi en ouverture. C'est vrai, Paris-Roubaix qui est en ouverture samedi. J'ai tellement l'habitude d'avoir les filles qui enchaînent avec les garçons avant ou après sur les Flandriennes que j'en suis tout chamboulé. J'essaierai de ne pas y aller vivant. Je vais y aller samedi. Merci Julien. On se retrouve dès la semaine prochaine pour faire le bilan un peu de ce Paris-Roubaix. En attendant, nous, on va se retrouver dans Véopodcast pour terminer ce podcast avec les pronostics chez les hommes. Peut-être le plus beau jour dans la carrière déjà très riche d'Elisa Longo-Borghini qui avait déjà triomphé sur le Tour des Flandres sur l'Estra des Bianchis il y a quelques années. Elisa Longo-Borghini qui dompte l'enfer du Nord. Vainqueur de Paris-Roubaix 2022. Le roi des Flandriennes, ce sera lui, Jacqui, cette année. Deuxième du Tour des Flandres. Il va remporter Paris-Roubaix. Ils attendaient Mathieu Van Der Poel. Huit ans après Nikitemstra. Thylane Van Barle offre aux Pays-Bas une victoire dans l'enfer, au bout de l'enfer. On va terminer ce podcast avec Titouan qui est de retour. Titouan de vélo fuité pour donner un peu les pronostics de ce Paris-Roubaix qui semble quand même très ouvert. Titouan, allez, je te demande tout de suite ton pronostic pour Paris-Roubaix. Qui va gagner ? Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel. Pour son premier Paris-Roubaix, il confirmera après avoir fait deuxième du Tour des Flandres. Tu penses qu'il aura récupéré ? Oui, récupéré largement. Surtout qu'il finit plus frais que tous les autres coureurs. Dans la logique des choses, Maths Pedersen, Van Aerts, ils finissent derrière, c'était encore plus fatigué et moins fort. Donc oui, oui. En tout cas, il aura au moins mieux récupéré que les autres dans ce cas-là. Donc non, non, ce n'est pas un souci. Une semaine après, il ne faut pas exagérer. C'était qu'une course d'un jour. Même si elle est difficile, on ne reparle pas le lendemain. Il y a sept jours de repos. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'an dernier, il fait neuvième de Paris-Roubaix. On rappelle que l'année dernière, Paris-Roubaix, parce qu'on a Van Der Poel l'année dernière qui fait podium, qui fait deuxième du Tour des Flandres et derrière, il va gagner Paris-Roubaix. Mais l'année dernière, il n'y avait pas une, mais deux semaines d'écart entre les deux courses puisque Paris-Roubaix avait été échangé avec Lamstel puisqu'il y avait le présidentiel en France. On avait demandé à ce que Paris-Roubaix soit retardé d'une semaine. Est-ce que tu penses que ça va être un Paris-Roubaix ouvert ou ça peut exploser de partout encore plus que dans le Tour des Flandres ? Ce n'est pas incompatible. Un Paris-Roubaix ouvert qui explose dans tous les sens. Oui, je pense que Paris-Roubaix est toujours une course très ouverte. Du moins, elle l'est toujours depuis que Bounen et Kanché Dara ne sont plus là. Je ne suis pas sûr qu'à l'inverse des monts dans le Tour des Flandres, je ne suis pas sûr que personne ne puisse surprendre. On a déjà vu en plus des mecs qui partaient dans l'échappée comme Vermeer, Schaiman ou plein d'autres coureurs qui ont réussi à créer des surprises d'Illier, à monter sur le podium. Il peut se passer des choses assez surprenantes. Oui, la course est ouverte. Maintenant, Van Aert et Van Der Poel sont quand même au-dessus du lot. Van Aert serait un peu plus avantagé ou du moins moins désavantagé avec l'absence de monts. Le fait que ce soit sur le plat, ça lui est favorable. Il y aura sûrement un beau duel entre les deux. Je choisis Van Der Poel mais très honnêtement, je n'en suis pas sûr et si jamais ils arrivent à deux, je changerai mon pronostic pour dire que Van Aert gagne le Paris-Roubaix. Je me suis sur le fait que Van Der Poel parvienne à le lâcher mais globalement, les deux seront sûrement très forts et difficiles à battre. La logique voudrait qu'ils soient 1 et 2 à moins qu'un mouvement de course ne vienne tromper cette stratégie. Les Jumbo Visma sous pression pour ce Paris-Roubaix ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire que parce qu'ils ont fait quatrième du Tour des Flandes, ils ont raté leur campagne de classique. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Jamais aucune équipe dans l'histoire de la fête. Sous pression, je ne sais pas. S'ils gagnent Paris-Roubaix, ce sera magnifique et s'ils ne gagnent pas Paris-Roubaix, ils auront quand même fait un début de saison magnifique. Ils n'auront certes pas gagné les deux courses principales mais ils n'auront gagné plein d'autres courses et il ne faut pas non plus les sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas les deux monuments que ça y est, notre saison est ratée. Il y a plein d'autres belles courses à gagner dans la saison et il ne faut pas minimiser ce genre d'exploit surtout que gagner les cinq premières flandrigaines. C'est juste exceptionnel, ce n'est sûrement jamais arrivé. On n'oubliera pas ce début de saison de Jumbo même s'ils n'auront pas gagné les deux monuments donc Paris-Roubaix. Non, moi j'irai sans pression. Sûrement que Van Aert en aura parce qu'il en a toujours mais il n'y a pas de raison de s'en mettre plus que d'habitude. Avec Laporte qui devrait être là aussi en second rideau, Christophe Laporte qui pourrait tirer son épingle du jeu. Moi je vais te donner un pronostic, c'est Matt Spedersen. Matt Spedersen il fait un gros début de saison même depuis la fin de saison dernière il est quand même assez énorme et je parlais dans le début de podcast sur le Tour des Flandres de la maturité de Matt Spedersen. Il arrive quand même à un âge où il écrase les pédales c'est impressionnant et là il n'y aura pas les mots. En écraseur de pédales il a le profil parfait et derrière après si ça arrive au sprint il a une très belle pointe de vitesse. Moi je pense sincèrement qu'il ne sera pas loin de la victoire. Sur le papier oui c'est un des favoris pour la troisième place. Pour la troisième place et donc pas pour la victoire. il peut gagner mais voilà sur le papier c'est un des favoris pour la troisième place mais pas pour la victoire. Bon si on doit donner des outsiders pour terminer on cite qui ? On cite Stephen King Pipo Gana on cite du Mohorich s'il récupère on cite quoi ? Du Van Barl s'il récupère aussi on aura qui ? On aura peut-être Van Barl ne devrait pas être là. Van Barl ne devrait pas être là voilà et c'est pour ça que je dis s'il récupère. Van Barl ne devrait pas être là maintenant s'il est là ou est-ce qu'il sera en forme assez pour faire une course comme Paris-Roubaix c'est pas sûr je dirais que les principaux outsiders pour moi Laporte a une grosse carte à jouer parce que le jeu d'équipe peut lui être favorable si jamais il attaque comme il l'a fait un moment sur le Tour des Flandres et qu'il attaque et que Van Der Poel décide de pas rouler avec Van Arth pour pas revenir et pas emmener Van Arth ça peut très bien être favorable à Laporte ensuite voilà Asgreen semble en meilleure forme donc Asgreen faudra pas l'oublier Pedersen évidemment sera un candidat sérieux et Gana oui Gana évidemment qui vit cette course qui rêve de cette course qui a les moyens de gagner cette course mais qui n'a pas encore réussi à briller donc voilà Gana ce sera un peu la curiosité de ce Paris-Roubaix il est capable de tout mais sera-t-il capable de gagner dès cette année je sais pas à voir donc voilà grosse interrogation autour de Gana mais ce sera vraiment intéressant à suivre et voilà tout ce qu'on peut souhaiter c'est une course magnifique Gana qui a remporté Paris-Roubaix chez les jeunes et Gana qui a eu comme déclic le podium sur Milan sans Remo le mois dernier peut-être que ça peut jouer dans sa tête et